Bonsoir chers invités, c'est l'envie. Quand Karine m'a demandé de parler, j'ai dit qu'est-ce que t'allais dire, qu'est-ce que voulais je dire? Dis-sois toi-même. Alors, is there love in the air? Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Ne inquiétez-vous pas, je ne traduis pas toutes les affaires parce que j'ai assez ça. Je présente Michael Meade, simple citoyen, avec le Québec et le Canada tatoué sur le coeur. Refugié de Saint-Denis-de-Brompton. Une municipalité qui n'avait pas le privilège d'être parmi la grande famille libérale du comté de Richemont jusqu'à la dernière élection. Quand les élections provinciales ont été déclarées l'année passée, j'ai immédiatement donné mon nom comme bénévole. C'est sûr que je me suis joint à l'équipe de Karine à cause de la réputation de son père, le doyen de l'Assemblée nationale. Mais ce soir, Yvon, je suis ici à cause de Karine, qui vole de ses propres ailes. Karine est super fière de ses deux belles filles, Roséliane et Clémence. Ça c'est Clémence, Roséliane? Non, c'est Roséliane. En tout cas. Tous les gens dans la salle aimeraient vous remercier pour le sacrifice que vous faites en partageant votre maman avec nous. Un jour, vous allez apprécier que votre maman a fait une immense différence dans la vie de tous les Québécois. Je suis heureux d'être un membre d'une partie qui est respectueuse d'autres cultures, inclusive et non divisive. Une partie qui n'élève pas son neige en public. Une partie qui ne fait pas le tchat-tchat à chaque fois qu'il dépose un projet de loi. Une partie qui ne plante pas te voir quand il neige. Je suis honoré d'avoir eu le privilège d'apposer ma signature sur le bulletin de candidature de notre super, beautiful, intelligent, compassionate et terre-à-terre, notre députée et députée pour longtemps, Karine Vallière. Il dépose pour sempre grâce à la sorte de rec Detroit, Damien! Applaudissements Applaudissements Applaudissements